Salut l'internaute, c'est Jemil, on est à Paris, place de Clichy, et va se tenir aujourd'hui ici dans le nord de la capitale, un rassemblement important qui fait suite à un appel. Marcher pour nos libertés, pour la démocratie et contre les idées d'extrême droite qui gangrènent le pays et l'état. L'appel avait été lancé par de nombreuses organisations de gauche, comme par exemple la CGT, l'AFI, l'UNEF, Atacmé aussi, la LDH, Oxfam et beaucoup d'autres. Il est 13h, le départ de la marche est prévu pour 14h, avec pour objectif d'atteindre la place de la République dans l'Est de Paris. On prend donc le temps de manger un morceau, en bonne compagnie, avant de se lancer. Mais nos premières impressions sont bof. A 14h, place de Clichy, il n'y a pas la foule immense que nous espérions. A cet instant, nous pensons n'être qu'à peine quelques milliers au départ de la marche. Très vite, un peu plus loin sur le boulevard de Clichy, à hauteur du célèbre Moulin Rouge, je rejoins David Dufresne. Il est en live sur son compte Twitch, comme à son habitude. Écrivain, journaliste et réalisateur français, tu le connais au moins pour son dernier film, Un pays qui se tient sage, sorti au cinéma en 2020, soutenu par la quinzaine des réalisateurs en parallèle du Festival de Cannes, et plébiscité tant par le public que par la presse comme un film important. On va alors faire une majeure partie de la manif ensemble. Alors moi, je suis particulièrement heureux parce qu'on vient de traverser un quartier qui s'appelle Pigalle, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps quand j'avais 18-20 ans, dans un club rock. J'en ai fait un bouquin, un film, et c'est assez, c'est pas très fréquent que les manifs partent de Place de Clichy et place Parpigalle, donc ça me ramène 30 ans en arrière, donc ça c'est pas mal, ça me fait bien plaisir. Bon, écoute, euh, on va pas, on va pas se cacher, il y a quoi, 8 000, 10 000 personnes peut-être ? Ouais. Alors ce qui est sûr, c'est que… ce qui est… à mon sens plus important, c'est qu'il y a 150 rassemblements, 140 rassemblements dans toute la France, y compris dans des sous-préfectures, dans des petites communes, ça c'est important. C'est-à-dire l'idée que ça irrigue. C'est-à-dire que c'est pas une ma… C'est pas Paris quoi, c'est pas parisien. C'est pas parisien, voilà. Après, pour Paris, c'est une petite manif. Ouais. Donc c'est un souci, c'est clair, euh, dans le sens où, bah voilà, euh, alors il y a beaucoup de choses, euh, la principale étant, par exemple, c'est très frappant de voir qu'il n'y a pas d'enfant. Alors que… Pas de famille. Pas de famille, alors que… ou très peu, enfin là j'en vois un, justement. Euh, mais il y en a très peu, alors que, d'une certaine manière, ce sont des manifestations, euh… qui amènent… enfin, enfin, voilà, il y a… Qui est festif, qui est pour tout public, grand public. Ouais, qui est grand public, voilà. Qui devrait l'être, ouais. Et là, ça signe bien qu'il y a une… une… une crainte, une peur de manifester qui s'explique par tout ce qu'on sait, c'est-à-dire, euh… le… le caractère très brutal du maintien de l'ordre qui a basculé depuis quelques années, euh, dans la répression. Alors là, évidemment, ce… aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que les policiers, sont extrêmement discrets. À la distance, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Alors que tu as vécu des tas de manifs, moi, avec toi, au contact. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et là, ils ne le sont pas. Non, non, là… Comment tu l'analyses, d'ailleurs ? Pourquoi tu… pour toi, pourquoi c'est… Ah ben, parce que le… le… l'ordre politique est passé, qu'il faut pas qu'il y ait de problème. Voilà. Donc, à l'inverse, c'est donc un ordre politique pour qu'il y en ait des problèmes. Ah ben, bien sûr. Euh… mais ça, c'est… c'est l'objet de… d'une bonne partie de mon boulot. C'est-à-dire que le maintien de l'ordre, c'est une affaire éminemment politique. Surtout le maintien de l'ordre dit social, c'est-à-dire des manifestations. Euh… donc voilà. Alors comment je me sens, donc… alors… euh… petit chiffre, etc. Ouais. Pas de famille. Mais, en revanche, il y a le tissu associatif, il y a des coordinations, il y a des sans-papiers, il y a des victimes de violences policières, il n'y a pas que… les orgas, les syndicats… Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Le souci, c'est que… bah c'est ça, c'est ce qui est écrit là, quoi. Choisis ton parti de la haine et de la peur. C'est qu'aujourd'hui euh… on a l'impression que le… le… la France est pétrifiée, sidérée… Est-ce que tu dirais que euh… il y a une forme de… polarisation imposée ? C'est-à-dire que non, ça… de toute manière, le… le… ça, c'est la 5ème République qui est comme ça. Ouais. Là, la… la différence par rapport à avant, c'est qu'on avait euh… justement euh… tu… avant que tu naisses… On avait dans les années 80… C'est vrai, c'est vrai. Euh… l'arrivée de… de Le Pen qui a été notamment euh… instrument… enfin, le Front National, c'est les années 70. Mais l'éruption électorale de Le Pen, c'est les années 80. Et on sait très bien, ça a été documenté, il y a aucun… aucun doute là-dessus, qu'il y a eu une instrumentalisation, notamment par le PS, de la montée du Front National. Il y a eu un jeu d'apprentis… d'apprentis euh… d'apprentis sorciers. Et aujourd'hui, c'est là la grande différence, c'est qu'en réalité euh… il y a des… il y a des gens euh… milliardaires, par exemple, Bolloré, qui possèdent des chaînes, des journaux, et qui sont proches de ces idées-là. C'est News, Canal. Voilà, voilà. Et donc euh… si tu veux, on a euh… J-jusqu'alors, euh… le… le… l'extrême-droite… était minoritaire dans la bataille de l'opinion. Tout à fait. Elle a plédiérent. Et là, ce qui… et là, ce qui, toi, te semble être euh… un truc de polarisation, si tu veux, c'est l'idée que… aujourd'hui, il faut le reconnaître. Et ils ont gagné la bataille de… de… la bataille des imaginaires, avec euh… en imposant leur… leurs calendriers, leurs idées, etc. Et c'est… et là, pour le coup, cette fois-ci, les apprentis sorciers, c'est les… c'est Macron. C'est… c'est… voilà. Moi qui suis né dans les années 80, euh… j'ai pas vu, effectivement, ça, mais toi, tu dis là qu'il y a eu une montée qui était au début instrumentalisée, parce que la recette est facile, t'es face au FN, au second tour, tu gagnes à chaque fois. Et ils ont joué avec ça, d'année en année, d'élection en élection, ils finissent… ils finissent par perdre, ils jouent avec le feu, en fait, c'est ça que tu veux dire ? Oui, oui, ils jouent avec le feu, le seul… l'incendie euh… n'est… n'est plus maîtrisable. Ouais. Et euh… aujourd'hui, les gens qui sont là, les… 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 les pompiers… Ah bah tiens, tu vois, j'ai bientôt plus de batterie. Les pompiers qui sont là, euh… qui sont là, là, les 10 000 personnes, c'est les pompiers, ils ont pas d'eau, quoi ! Tu vois, y a pas… y a pas d'eau, y a pas… Y a plus, y a plus ! On nous demande de faire barrage, nous, les castors ! Hein, c'est ça, les pompiers ou les castors ? Euh… non, là, je pense que l'idée du barrage… politique, précisément, il a… il a explosé en plein vol. Et c'est… c'est toute la difficulté, c'est que là, la gauche est traversée de… de… de beaucoup de débats. Euh… il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui ne sont pas là, parce… que… ils ne veulent plus… des gens de gauche… Oui, bien sûr ! Qui ne veulent plus, euh… jouer, justement, euh… le front rép… républicain, le barrage, etc. Parce que, en effet, euh… ça a été le tour de passe-passe et le… la tromperie sur la marchandise avec Macron, elle est là, quoi ! Euh… qu'est-ce qui fait que… y a un tel… désarroi ? C'est qu'y a des gens qui ont voté Macron sans y croire vraiment, mais en espérant, au minimum, qu'il aille pas sur le terrain de l'extrême-droite, il ne fait que ça ! Il ne fait que ça ! Bon, et là, on parle du passé, mais de l'avenir. 2022, c'est demain. Oui. Toi… est-ce que tu vas voter ? Est-ce que tu votes ? J'aime beaucoup la réflexion de Noam Chomsky, qui dit euh… voter, ça prend cinq minutes. C'est-à-dire qu'en gros, quand il dit ça, c'est… il dit… c'est pas grand-chose, et… et… et c'est un geste en même temps, qui prend cinq minutes. Ça veut dire qu'évidemment, voter de… est tout à fait insuffisant. Tout à fait. Euh… je sais pas du tout pour qui je vais voter, euh… bon… Mais tu sais que tu vas voter ? Dans tous les cas. Oui, oui, de toute façon, euh… le… le… je… je vote beaucoup blanc, moi. Parce que j'aime le vote, c'est-à-dire que je… je trouve que dans l'idée du vote, il y a quelque chose de très beau. Euh… en revanche, ce à quoi on assiste tous, euh… c'est évidemment la… la déchéance de… de la démocratie représentative en France. Sur la chaîne, là où les gens me suivent, on passe beaucoup de temps à regarder comment se fabrique la loi, et c'est… c'est passionnant parce qu'on est très très nombreux à regarder ça, tu vois ? Et en fait, on est plus nombreux que les députés, évidemment. Ben ouais. Mais… 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 C'est assez simple. Mais… mais si tu veux, c'est consternant, c'est-à-dire que ces gens qui fabriquent la loi, n'ont aucune idée de ce que c'est que la loi, de ce que c'est que l'application de la loi, et donc la représentation est totalement vide, totalement vide. On peut pas parler… on peut même pas parler de représentativité en France depuis tellement longtemps. On regarde l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et encore pire, celle du Sénat, elle est tellement loin de ce qu'est le peuple français. Ah, ça fait… ça fait très très longtemps que c'est… Bien sûr ! C'est comme ça, si tu veux. Mais là, il y a quand même une médiocrité ambiante. Le… le personnel politique, c'est Marlène Schiappa, euh… euh… le parangon du journalisme, euh… c'est euh… euh… Hanouna. J'allais le dire, je vous ai pas, mais ouais, c'est ça. C'est… tu vois, donc euh… Même Yann Barthès, hein, ma foi, hein. On… on est dans la merde ! Oui, c'est vrai. Tu vois, voilà. Mais là, il y a… il y a une prime à la médiocrité, euh… et en fait, euh… voilà, on… on sent tous confusément qu'on est en train de basculer dans ce qui a existé il y a très longtemps en Italie avec Berlusconi, dans ce qui a hésité… existé aux États-Unis avec Trump. Voilà, on est en train de basculer dans… dans un populisme télévisuel absolument ahurissant, quoi. Et euh… J'peux… Et on mérite pas ça ! Ha ! Bah quand… en parlant de ça, je ne peux pas euh… m'empêcher de penser au tweet d'Anthoven… Qui préfère… qui préfère un Trump à Chavez, en… en parlant de Marine Le Pen et euh… Et de Mélenchon. Et de Mélenchon. Oui, 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 oui. Bah c'est signé, alors euh… Voilà, historiquement, on sait ce que ça veut dire, on sait euh… où ont été les gens à certains moments. Plutôt Hitler que le Fonds Populaire. Et donc euh… Voilà, mais… alors, il faut pas commettre l'erreur de tomber dans le commentaire du commentaire, ou le commentaire du commentaire du commentaire, ou le commentaire de la petite phrase, parce qu'au fond, ça n'a aucune espresse d'importance. Ce qui compte, c'est que, aujourd'hui, il y a des millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Euh… ce qui compte, c'est qu'il y a des coups de butoir sur nos libertés individuelles, fondamentales, collectives. Voilà, c'est ça qui compte. Euh… il y a euh… un pluralisme de la presse qui est malmené, une démocratie qui est en train de s'éteindre. Voilà, ça, c'est important. Après, Raphaël Entoven, euh, bon… Ouais, bien sûr ! C'est-c'est-c'est l'objet d'une chanson, pour moi, tu vois. C'est à peu près tout ce que c'est. C'est bien, déjà. Il présente pas, quand même, un bloc bourgeois qui… qui de nouveau, euh… se rassemble pour faire front contre… tu vois ? C'est-c'est pas… c'est pas quand même un peu plus que juste un commentaire ? Quand même ? Non, par exemple, je trouve… Si, si, pour moi, ça n'est qu'un commentaire, honnêtement. — D'accord. — Mais ouais, 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 ouais. Attends, je vais montrer, quand même, parce que là, il y a du monde, là. Il y a quand même de la foule, ouais. Là, il y a de la foule, là. Fouleur Magenta, là, il y a de la foule. Parce que monsieur fait une interview tout en travaillant, quand même. Voilà, c'est ça, ben ouais, ouais. Moi, je vais pas faire autre chose. En effet, arrivé à Barbès, au milieu du parcours, le boulevard de Magenta, qui débouche plus bas, ce république, est vraiment noir de monde. Sans nul doute que nous nous étions trompés sur notre ressenti de départ et que des milliers de personnes nous ont rejoints sur le parcours. Mais le tableau est noir. Et est-ce que t'as quand même, parce qu'on peut finir là-dessus, si tu veux, — Ouais. — Est-ce que t'as quand même de l'espoir ? C'est con, c'est un petit peu... On est là, on fait des marches, on a fait des kilomètres depuis des années, des décennies, pour certains. J'ai des amis qui manifestent depuis 40 ans et qui voient le bateau couler et qu'on crie au loup tous les ans et on se rapproche du naufrage. — Alors, crier au loup sur un bateau, ça sert à rien. — Pas trop. Crier à la baleine, je ne sais pas, mais... — Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, — On... à mon... à mon avis, on peut pas s'offrir le luxe du défaitisme. Voilà. Y a beaucoup ça, quand même, hein. Ouais, mais moi, je... je... j'embarque pas là-dedans, pour rester dans la... — Dans la métaphore du bateau. — Dans la métaphore du bateau. J'embarque pas sur le bateau au désespoir, quoi. Je... je... j'embarque pas non plus sur le bateau, euh... — Oui Oui Land, euh... Bisounours, euh... Y a de l'espoir. — Non plus. Pas du tout, pas du tout. J'pense que... chacun peut combattre comme il peut, euh... dans... dans son boulot, euh... autour de lui, avec ses copains, avec son téléphone ou son téléphone, voilà. Chacun fait ce qu'il peut, quoi, voilà. Mais... alors... et après on termine. — Ouais. — Moi, y a une... y a une chanson de... de Jacques Brel que j'adore, c'est euh... On fait ce qu'on peut, mais y a la manière. Voilà. Et ça, bah voilà. Bah j'pense qu'y a la manière. Et ça, c'est très important. — Bah c'est très beau, pour terminer. — Ouais, j't'en prie. Courage à toi, belle marche. — C'est pareil, elle est belle, en tout cas. — Ouais. — Là, elle est belle. — Elle est belle, ouais. — Ciao, ciao, ciao. — Ciao. — Elle est qué! — Elle est à nous, elle est à qui ? — À nous, à nous, à nous. Il est un peu plus de 16 heures quand j'arrive à mon tour sur la place de la République où des milliers de gens sont déjà réunis. La place est loin d'être remplie, mais la foule est grande. C'est un succès. 70 000 participantes et participants ici à Paris selon les organisateurs, chiffre que je pense un peu surestimé, et 150 000 dans toute la France. Beaucoup, une fois arrivés à République, ont rapidement quitté les lieux pour aller peupler les terrasses et les parcs de la capitale, enfin ouverts après 21h. Ces derniers mois à vivre confinés dans l'une des villes les plus denses du monde a été un enfer pour beaucoup. Et alors que nous aussi, mes amis et moi, prenons la direction d'une terrasse dans nos quartiers, de noter une forte présence policière un peu partout. Aujourd'hui, nous avons marché contre l'extrême droite et le fascisme qui rampe jusqu'au sommet de l'État. Mais nul doute que marcher ne suffira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada